Mesdames et Messieurs de la presse, donc le ministre, porte-parole de la présidence, le colonel Abarra Kabara, accompagné... ... 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 Je vous viendrai juste qu'il y a quelques mois, je me suis là où les gens étaient encore dans le même hôtel pour nous prêter aux questions. Les journalistes et ceux-là, nous avons dit que c'était des partis qu'on allait sacrifier dans le temps. C'est à ce titre que je trouve encore une fois devant vous. Ça ne sera pas la dernière. Toutefois, il y en aura l'occasion. On viendra devant vous pour échanger d'essayer d'intérêt. Merci. Merci beaucoup. Je suis le ministre de la Télécommunication et le ministre de la Télécommunication. Il faut quand même rappeler deux ou trois choses. D'abord, le 5 septembre 2021, nous étions dans un pays qui connaissait les crises multiformes qui embrassait toutes les sphères de nos sociétés. La maudit gouvernance n'était pas simple à décrire. Et l'instrumentalisation de la part judiciaire, la cristallisation des conflits autour de la crise politique qui avait des ralans communautaires. Un pays qui sortait d'un référendum en 2020 qui a failli embraser notre société. Des centaines de milliers de personnes qui étaient privées de leur liberté et puis ça n'est suivi. C'était en quelque sorte l'apogée d'un système de malgouvernance qui caractérisait notre pays depuis une décennie. Le CNRV est arrivé, il a mis fin à cela et c'est à cette transition que nous nous instruions. Beaucoup de choses se sont passées depuis 12 mois et nous sommes là aussi pour reprendre, pas pour faire un bilan parce que ce serait très tôt de revivre et de parler des activités globalement mais le chemin qui a été valisé, nous sommes là aussi pour vous parler de ce chemin, de ce qui se passe et des perspectives que nous voulons donner à cela. Merci. Voilà donc pour l'entrée en matière de nos deux responsables du colonel Amara Kamara et du ministre Ousmane Gawadiano. Nous allons maintenant passer à la face des questions. Le micro est avec Magas pour tous ceux qui souhaitent poser les questions. Oui, au fond de la salle. Il y a encore une fois à l'issage du recrutement. Au lendemain, la paix du pouvoir parmi les premières actions menées, il y a eu la mise à l'adresse d'un armé, ensuite la douane, la police et c'était après le tournoi de la fonction publique. Je peux vous dire avec beaucoup d'étacitude que les effectifs de la fonction publique les 5 septembre ont passé de 117 000 fonctionnaires à environ 101 000. Ce ne sont pas des recrutés, il y avait des cadres doublons, il y avait des cadres fictifs, il y avait des décédés, il y avait également des fonctionnaires qui sont à l'étranger qui vont se mettre en sécurité. Tout ça devrait être toiletté puisque ces opérations de toilettage sont en cours. en termes de chiffres aujourd'hui ça permet depuis 2 ou 3 mois de pouvoir d'économiser ou empêcher des décennies à hauteur de 32 milliards de francs et ces opérations-là on a estimé qu'il fallait d'abord avoir la grande visibilité, avoir les fichiers propres qu'on appelle un poste il y en a parmi eux qui sont des enseignants qui sont des conducteurs qui sont des ingénieurs mais qui attendent d'être employés donc avant de pouvoir recruter le grand nombre il est aussi question de pouvoir mettre tout le monde dans son cadre et dans son cœur de métier ce travail-là aussi se pousse il y en a dans tous les départements comme ça et pour récemment il y a une opération de récensement et de digitalisation qui a commencé au niveau de la fonction publique et pilotée par l'opérateur digitaliste et c'était national et la fin de cette opération permettra clairement de savoir qu'est-ce que nous avons et comme on le dit dans l'armée quand on va aller à la guerre on va savoir avec combien de personnes patron et quand cette opération sera finie très naturellement il n'y aura aucun obstacle à ce que le recrutement qui est là quand il se passe dans des bonnes positions donc ainsi tout le monde pourra être employé ça libérera forcément beaucoup de place en plus de cette activité parce qu'elle a fonction publique il y a d'autres projets qui sont en cours vous avez entendu parler très récemment du CTG avec le projet Simandou et tout ce que ça peut en donner comme emploi et employabilité localement et on s'enlève les cas de chute on n'est pas un peu dans les problèmes mais ça permet aussi de pouvoir employer beaucoup de jeunes et je veux vous remercier que dans cette opération des trois états sur les faits qui m'ont fini on s'est orienté très naturellement vers le recrutement que tout le monde attend Merci M. le ministre en CTG la compagnie du Transguinéan M. le ministre François-Major Diallo pour des précisions Merci beaucoup Effectivement la question de l'emploi des jeunes c'est un problème majeur mais avant de parler d'emploi il était nécessaire de faire l'état des lieux de faire un diagnostic parce que c'est un des révélateurs de la mauvaise gouvernance qui caractérisait l'ancien système avec son lot de négociation le non-respect des possibilités de recrutement du vieillissement de la population et puis tout ceci qui minait la fonction publique et puis le boulon les triplons souvent dans avec une population de salariés qui n'avait pas un plan de carrière bien défini avec une difficulté à faire de l'évalorisation des salaires donc tout un ensemble de dysfonctionnements dont il a fallu prendre la bonne conscience ce qui a été fait et pour améliorer le système on a mis en place un code de conduite il y a eu un assainissement du fichier de la fonction publique avec les départs à la tête mais aussi faire la situation du personnel existant pour savoir d'où on parle vous le constaterez quand même qu'avec les nominations qui sont intervenues du gouvernement aux dirigeants actuels des EPA et des entreprises publiques ou privées que l'état est amené à placer vous verrez que la pyramide des âges se remet petit à plus à la place moi-même aujourd'hui qui paraît jeune au niveau de la population mais dans le gouvernement je paraît très vieux pourquoi ? parce que je l'ai dit tantôt que j'ai des collègues qui sont nés moi-même j'étais dans des compétitions internationales et qui sont dans le gouvernement ce rajeunissement-là est perceptible ce sont vos camarades ce sont vos collègues souvent vos camarades de promotion qui dirigent aujourd'hui au plus au niveau de l'état et cet appel d'air par le recrutement fait que la Guinée devienne plus en plus attractive pour nos compatriotes qui sont allés à l'étranger qui ont acquis des compétences et qui reviennent se mettre au service de la vie ensuite il a fallu développer une politique de contenu locale pour renforcer le tissu économique des entreprises privées parce que celle-ci aussi constitue un vivier de recrutement important et dans le même élan il a fallu que l'état fasse un effort financier pour rembourser l'immense dette intérieure qu'il avait au niveau des entreprises qui gravaient leur capacité de recrutement parce que lorsqu'une entreprise a effectué un travail souvent en pré-financement et que l'état ne paye pas ses factures l'entreprise naturellement va licencier ce qui est arrivé pendant très longtemps donc en remboursant les dettes intérieures des entreprises celles-ci reprennent goût parce qu'elles relancent leurs activités et donc reprennent le recrutement donc le lancement de la jeunesse c'est sur tous ces aspects qu'il faut le voir pas seulement c'est qu'ils vont entrer dans la fonction publique et vous avez suivi récemment l'armée aussi est dans cette dynamique le génie vient de boucler un recrutement et puis les autres secteurs de l'armée de la police la gendarmerie de la douane vont aussi se raser dans le même processus parce qu'ils ont fini de faire ce travail de nettoyage et de maîtrise de leurs effectifs et puis la fonction publique va suivre une fois que cela se fera et vous avez suivi il y a un site qui a été mis qui a favorisé le recrutement de beaucoup de nos compétents qui sont à l'étranger de la façon de la France et c'est pour la première fois nous-mêmes en tant que membres du gouvernement quand il a fallu nous prendre la responsabilité nous avons passé de véritable entretien d'embranche avec le président de la transition avec d'autres cadres qui ont vérifié un certain nombre de variables la moralité la compétence l'engagement beaucoup de choses pour être choisi là ensemble donc ces méthodes là existent et vous avez vu que sur les nominations qui interviennent il y a un considérable effet pour travailler de façon équitable et objective de l'agriculture et ce mécanisme ne va pas continuer vous avez abordé un deuxième sujet celui de l'argent qui a été mobilisé pour la fois effectivement énormément de sous avait été mobilisé plus de 220 millions de dollars pour la voie urbaine de l'automacrie mais cet argent avait été sorti des caisses publiques mais les travaux n'avaient pas subi donc quand le CNR est arrivé une des premières choses qui a été faite c'était d'emmener les entreprises à respecter leurs engagements leur contrat l'amélioration a été constatée partout parce que les nids de poules qui étaient là avaient disparu évidemment avec la saison de pluie cela revient ça pose deux questions sur la qualité du travail et l'adéquation entre l'adaptation des méthodes de travaux qui sont faits sur nos voies et la saison parce que si c'est saisonnier et ce moins que nos routes peuvent tenir il faut se poser la question sur ceux qui ont envoyé comme technique par les entreprises de travail public et cette réflexion elle est à court elle est expérimentée dans certaines voies de Bragui ou maintenant on passe au bon armé on va passer elle résiste mieux par un droit et puis on va généraliser la pratique dans le pays mais c'est clair que les entreprises qui avaient des contrats ont travaillé là-dessus alors que dire de la priorité du gouvernement si j'avais un mot à dire sur la priorité là ça veut dire c'est le retour à la normale le retour à la loi constitutionnelle on ne peut pas avoir une meilleure priorité après il y a plusieurs actions qu'il faut poser pour arriver à cela ça c'est la plus grande priorité c'est ça qui est possible pour cette permission je vous remercie alors qu'on se jette les priorités oui les priorités je voulais d'abord dire une seule chose sur les travaux routiers malgré toute la volonté que nous pouvons avoir nous sommes aussi un pays particulier un cas de plus et ça nous va sans dire que les périodes réservées pour les travaux routiers sont aussi très limités dans le temps on peut travailler des routes en guinée entre 4 et 5 et très valoreusement cette saison c'est que le fait avec mon fusion de se prépare aux grands travaux il y a passé par là des travaux de précolage mais les grands travaux les prendront quand les grands publics permettront de faire les travaux en termes de vision ou des perspectives et au regard de tout ce qui est en train d'être fait c'est des grands chantiers couverts un peu partout pour comprendre bien que notre pays vient de loin où on était en position très loin dans le fil et que tout devrait être revu et c'est à ce titre que des grandes réformes sont entamées présentement et se produisent vraiment continuent à se produire pour que nous poussions pour nous repositionner comme le veut et clairement les valeurs de ce qu'on a dit on a besoin de se repositionner on a besoin vraiment d'être institutionnel fort on a également besoin de beaucoup d'autres choses qui arrivent de refonder notre écart complètement et ça ce sont des priorités quand parmi les rassas nous aurons des hommes d'Etat avec des grandes vertus qui résisteront très fortement à la tentation de tripatrouiller des constitutions ou à faire de l'appareil d'Etat à leur société quand ce qu'on va la rédiger je pense que la condition aura vraiment eu la peine de dévister merci merci monsieur le ministre donc précision importante la réduction de l'effectif des fonctionnaires donc passée de 117 189 à 101 204 donc la réduction des fonctionnaires propose le décès la mise à la represse de 8500 de leurs fonctionnaires l'Etat donc comme l'a mentionné le comte de la Maracanara fait une économie moyenne mensuelle de 31 990 millions de francs guignard merci nous poursuivons donc avec la question oui oui allez-y la question c'est au colonel à Marac monsieur le ministre vous avez proposé 3 ans comme durée de transition en Guinée vous avez déjà fait un an est-ce qu'on peut commencer à tomber pour dire qu'il ne vous reste que 2 ans au pouvoir la deuxième question c'est de savoir est-ce que vous pouvez éliminer concrètement ce qu'aujourd'hui la Chambre est en train de faire en Guinée ou en retour à l'ordre constitutionnel je vous remercie alors mon colonel la question de la qualité du français le 4 merci beaucoup et mes spécialités la question les dirigeants je m'efforcerai de partager mes éléments des repensables comme le personnel de Porte Barrel et sachant que je suis le premier camarade camarade du CNR mais je ne suis pas le CNR par rapport à la transition vous devez juste savoir que la transition elle a démarré en Guinée le 7 septembre et nous sommes dans un processus qui devrait normalement nous conduire à une sortie honorable d'une transition pour laquelle des consultations ont été engagées il y a quelques mois et qui ont regroupé l'entente de Fort-Ville de la Nation et les attentes ont été présentées aux Fort-Ville de la Nation qui ont estimé que le délai pour la transition devrait être de Transimaux donc ce travail initialement 39 mois m'est soumis au CNT ça a été revu à Transimaux et sans attendre soit que ce soit ou que ce soit ou que ce soit ça commence à passer de 21 jours et ce que nous voulons c'est que tout le monde comprenne qu'il y a par longtemps une des vraies pour l'extensement général de la population a été prise et des activités sur le terrain forcément ont démarré ça veut dire qu'il y a une grande volonté d'aller vers la sortie de la transition également il était question de mettre en place des organes de la transition tous les organes de la transition aujourd'hui sont mis en place et la cour constitutionnelle de haute leurs prérogatives ont été réversées à la Cour suprême aujourd'hui donc en termes de loi et parce qu'il n'y a pas de constat à quoi que ce soit et tous les autres organes également sont en train d'être mis en place et toutes les actions posées au quotidien dans le cadre des réformes ça vise nettement la sortie de la transition donc il n'y a aucun délai supplémentaire ou aucune manœuvre supplémentaire avant la l'éducation du non-respect des transimaux les transimaux sont effectivement un délai qui a été apprové par le CNT donc le décis c'est un cours de la transition à démariner merci monsieur le ministre oui c'est important de séparer deux choses parce que je vois bien la valise dans la question la transition elle est partie depuis le 5 septembre nous sommes en transition mais le retour à l'ordre constitutionnel est adossé à la réalisation d'un certain nombre de tâches qui sont déclinées en 10 états dont le recensement général de la population le recensement général de la population à caractère d'état civil l'élaboration du fichier électoral et des institutions et des textes et du cadre législatif qui doit accompagner dans ces institutions là et ensuite le déroulé des élections alors vous dites est-ce qu'il faut considérer qu'il y a un an il n'y a pas un an que ces thématiques là sont là parce que pour dire le tour à l'ordre constitutionnel il faut dire qu'est-ce qu'on fait pour aller vers la fin de la tradition et cela n'a été fait qu'au mois de mai donc c'est la question est-ce qu'on doit commencer à compter la Guinée c'est pas compter de dire oui on compte non mais qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui les termes de référence pour l'élaboration du fichier d'état civil en Guinée sont déjà presque validés ils vont être présentés à la presse et aux différents acteurs de la société civile et des factures politiques dans les prochaines semaines et donc nous sommes dans la phase préparatoire il faut savoir qu'un recensement est dans la population même s'il est admis partout que ça dure 24 mois le recensement strictement censu en lui-même ne dure que 3 semaines dans les plus d'un pays du monde y compris aux Etats-Unis ou partout ça ne dure que 3 semaines le recensement en soi c'est la partie préparatoire qui peint tout le temps nécessaire à l'élaboration du fichier le plus le fichier le fichier le recensement général de la population donc pour celui du cas à caractère d'état civil aussi c'est la partie préparatoire qui est très longue et le recensement en soi est la partie la plus courte donc oui nous sommes déjà dans le déroulé de ces actes littérales et alors il y a le CNT qui avait commencé une réflexion sur le cadre institutionnel sur le cadre législatif toutes ces actions-là concourent aussi au retour à l'ordre constitutionnel et se décliner et c'est dans ces 10 étapes-là donc vous ne pouvez pas dire à l'absence des 10 étapes est-ce qu'on était dans la transition oui mais est-ce qu'on commençait à poser les états pour un retour à l'ordre constitutionnel non ils ont commencé quand ils ont été déclinés et validés par les instances et à ce moment merci monsieur le ministre oui un des éléments concurrents à la conduite à la gavage c'est le F aujourd'hui il y a 10 premières de compétences nationales et internationales qui souhaitaient vraiment être à l'ordre constitutionnel et le constat aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accords ou de contributions de ces si ou de telles personnes pour que les actions clés qui sont déclinées là on puisse les dérouler complètement si toutefois vous avez aussi puissé des presses couvrir les et le message des autorités de la transition c'est qu'on doit avoir besoin de toute la compétence nationale et internationale pour nous aider effectivement à la matérialisation et aux doublés et nous continuer c'est une invitation qui pourrait permettre rapidement de sortir de leur destin merci bonjour pour moi je vous remercie parlementaire et ici la boîte du moyen 5 septembre 2021 5 septembre 2021 maintenant qu'est-ce qui n'a pas marché alors qu'il y avait des promesses et plus personne n'allait mourir maintenant nous avons essayé des cas de mort elles n'ont de mort recettes des arrestations et certaines idées politiques qui sont en exilé quelle est la garantie de votre pour la grâce pour les rassurer merci nous allons prendre une deuxième question oui de l'autre côté mosaïque on finit on finit on finit bonjour oui on réaction je suis prêt parité de la radio film monsieur le ministre tout récemment le médiateur Thomas Yairi Pony était activé avant de rentrer il a répondu aux acteurs politiques pour défendre le cadre de concertation et au gouvernement aussi de nous voir nous formons est-ce que au sein du gouvernement déjà vous avez pris des initiatives pour revoir le format du cadre de concertation afin de permettre à ces acteurs de voter ou de retrouver dans ce cadre de la loi la deuxième question je voulais avoir vos réactions sur les 8 commandes des préalances formulées par les 4 grandes conditions pour les merci merci monsieur le ministre nous allons répondre à ces quelques questions le commandement de la marquette la question de mon frère moi je vais plutôt aller dans le sable de ce qui a marché ce qui a marché c'est la dépersonnalisation de l'état la redance publique ça ça marche un ministre à la marquette également le névotisme la corruption est en train d'être une combattue en Guinée la justice est en train d'être forte en Guinée le vivre ensemble est en train d'être une réalité en Guinée la dépolitisation de l'administration publique est en train d'être une réalité en Guinée c'était le combat du CDRD le 5 septembre et les résultats clairs sont passés sur le terrain qui a pris même si entre humains on voudrait réduire tout à la politique alors qu'en Guinée il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous pouvons nous apprécier et donner un impact réel le plus important au Europe c'est le bien-être de nos populations si le combat de tous devrait aller dans ce sens-là c'est parce que le combat mérite d'être un peu plus fait sur les leaders à l'exil en termes claires moi je ne comprends pas c'est quoi qu'est-ce que vous avez l'exil elle est si connue qui ont décidé de sortir du pays pour les combinaisons de personnes qui pourront rentrer en Guinée comme il veut plus que rien ne les intervient de rentrer en Guinée hier on a pu chèvres les gens de sortir du pays pour les bloquer à l'aéroport cette démarche-là ce changement de paradigme aujourd'hui est une réalité qui ne peut pas être mise à cause assimiler un voyage personnel et un déplacement prévu à des îles ça relève d'une manœuvre de nature à ternir l'image de notre pays hors de nos frontières que cela soit au fait dissocier clairement des actions qui sont en train aujourd'hui de se passer sur le terrain c'est à aucune dans Paris ou aucune mesure qui dit que tel ne peut pas rentrer en Guinée quelqu'un qui choisit de ne pas rentrer en Guinée ne peut pas être appelé soi-même désir le format de 4 comme vous nous avons vu la conclusion les recommandations des envoyés de la CEDEA nous attendons concrètement au-delà des mots que des papiers réels nous soient présentés pour dire voilà vers quoi nous voulons que nous partions mais tout ce qui a été demandé par la CEDEA il y a déjà des mois qui ne pensent pas qu'il y a eu une nouvelle chose qui a été demandée le cadre de Gallo c'est à l'initiative des autorités de la tradition que ça a été mis en place le cadre de concertation c'est à l'initiative de l'autorité de la tradition que ça a été mis en place toute action visant à rassembler les Guinéens c'est le réseau du CDRD et ça fait partie des premières choses qui ont été dites à la prise du pouvoir pour le CDRD rassemblons nous parce que nous sommes confiants qu'ensemble nous pouvons sortir de la Guinée toutes les initiatives allant dans le sein de l'Assemblée des Guinéens sont des initiatives que nous attendons et vers lesquelles nous allons bien sûr le voir Merci beaucoup alors oui quand il y a des victimes on le déploie tous à l'occasion des manifestations même quand c'est des victimes l'accident de la route cela touche et touche nos sensibilités parce que ce sont des vides que nous nous aurions voulu y trouver si on avait les possibilités le CDRD en prenant la décision d'interdire les manifestations politiques qui étaient conscients des risques qui entouraient ce type de manifestations sans que les idées qui sont véhiculées derrière ceux qui veulent organiser les manifestations ne soient rejetées ceux qui réclament un cadre de garde et ne l'aissent pas les refaire cet espace-là il ne l'exploite pas on préfère épiloguer sur la sémantique entre cadre de concertation et cadre de dialogue premier à ce niveau personne n'a remis en cause le contenu de la thématique proposée pour sortir de la transition personne ne dira à Guinée qu'il n'est pas nécessaire de s'offrir un état civil duquel on pourra extraire un fichier électoral personne ne dira que ce n'est pas nécessaire personne ne remettra à cause la nécessité d'un planétage institutionnel et législatif pour organiser des élections qui pourraient sortir ce pays de sa situation effectivement lorsque des acteurs politiques ou de la cité civile choisissent le pouvoir l'état aussi dans son rôle de prévention anticipe et c'est justement pour cela qu'il a décidé de ne pas donner les possibilités de faire des manifestations il y a des luttes qui arrivent mais peut-être que cela plaît aussi à d'autres de dire que c'est la même chose comme avant parce que c'est une meilleure manière d'avoir le discours convenu de dire oui c'est la même chose rien n'a changé c'est la même chose d'ailleurs il se précipite sur ces épithèques pour qualifier aujourd'hui la tradition la situation n'est pas la même chose il faut le comprendre après pour l'exil il y a plusieurs manières de se mettre à l'exil vous avez des guidés économiques vous avez des guidés volontaires des guidés géographiques il y en a partout chacun choisit la thématique qui l'accompagne ce qui est clair c'est que les autorités de la transition n'ont pris aucune disposition pour que les acteurs politiques ou de la société civile se mettent en exil après ce qu'ils choisissent de ne pas rentrer dans le pays c'est leur liberté moi de tout ce qui intervient dans les médias c'est que j'entends dire écoutez je suis occupé à faire telle et telle activité à l'étranger quand je finis je rentre mais pourquoi alors vous vous donnez vous le droit de dire qu'ils sont en exil alors que même ils se considèrent à mission prenez attention sauf si vous êtes dans des secrets que nous ne connaissons pas mais nous nous prenons qu'ils sont à mission et c'est ce qu'ils disent et que quand ils vont finir la mission ils interrompent dans leur pays donc il faut faire attention après vous dites qu'est-ce qu'on fait des préalables je pense qu'il faut de la bonne volonté pour aller au terrain il faut de la bonne volonté et une distance raisonnable entre les émotions que les uns et les autres peuvent avoir et l'intérêt commun dans cette distance là chacun d'entre nous a des choses à dire sur la note sur les injustices sur les souffrances qu'on peut avoir sur les difficultés à aller vers l'autre et les Guinéens doivent faire ce sursaut là à tous les niveaux chacun doit pouvoir remettre cette distance émotionnelle pour pouvoir répondre à l'appel de la nation à l'appel de l'unité pour travailler sur les objectifs qu'elle pour sortir de la Guinée là où elle est chaque Guinée a sa place autour de la table des dialogues après vous voulez dire qu'on change le cadre de concentration oui nous sommes disponibles à s'enlever si le médiateur a dit aux acteurs politiques que la société se guide de venir c'est parce qu'il est conscient ou en tout cas il a compris et a un espace d'écoute qui est toujours là et qui est disponible et autour de la table du dialogue les places vides sont toujours là elles ne sont pas bannies ils peuvent venir qu'ils veulent mais cela nécessite aussi de ne pas mettre de l'amorgan entre les situations individuelles et les situations politiques qui tous les organisations politiques aucun parti politique aucune organisation de la société civile n'est exclu du dialogue mais lorsque les partis estiment qu'ils ne viennent pas autour de la table parce qu'il y a trop de micro-partis il y a trop de petits partis qui ne représentent rien et on n'y est pas là-bas pour voter il faut discuter les pays africains ont réussi des conférences nationales avec des milliers de personnes qui ont eu le temps de s'écouter de s'entendre et une synthèse de sortir de cela nous quand on va réunir tous les partis politiques de Guillaume et de la société civile on sert à tout au plus de 500 personnes à 500 on est capable avec la bonne volonté de trouver la méthode de trouver le cadre et de dégager une synthèse pour l'intérêt de ce pays pour peu que chacun le veuille mais si chacun dit voilà mes exigences tant qu'elles ne sont pas remplies il n'y aura pas de dialogue mais chacun d'entre nous a des conditions à poser à ce pays là qui sont liés à ses propres personnels à ses intérêts qui d'entre nous n'a pas de questions à poser à la Guinée on a tous des questions à poser mais nous devons mettre ces questions là à une distance raisonnable pour que la volonté commune puisse être dégagée en tous les cas la volonté du CNRD et du gouvernement est intacte c'est de faire en sorte que tous ceux qui souhaitent et qui ont des choses à dire pour que la Guinée soit mieux ils sont les bienvenus autour de la table leurs idées même s'ils ne sont pas autour de la table ils peuvent les mettre dans les médias mais on va s'en emparer pour en faire un bon visage sauf que dans les médias ce qu'on entend c'est je ne veux pas de conservation je veux du dialogue ils ne disent pas qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la transition parce que ça aurait pu aussi permettre d'évoluer c'est un autre espace de dialogue que de passer par un média interposé moi j'aimerais peut-être entendre ce qu'ils pensent de thématique là et qu'on aille à nouveau et qu'on sorte de la vérité c'est aussi important le dialogue c'est pas seulement le cadre qu'on a dit tous les Guinéens sont invités à ce dialogue là et chacun peut s'exprimer là où il est les bonnes idées et les compagnes nous allons nous en parler pour faire la sorte que le meilleur sort de la guerre merci monsieur le ministre la main tendue du sénaté du mouvement restant en contact d'actualité Murtaba Ergui bonjour c'est bon c'est bien d'être dans un gouvernement monsieur Keanu vraiment c'est bien là mais il y a deux ans vous ne parliez pas comme ça vous ne parliez pas comme ça on avait appelé aussi au dialogue mais vous avez refusé à l'époque même si c'était pas bon voilà moi je reviens sur la question de monsieur Kakité la transition il n'y a pas eu de référendum pour dire que c'est 36 mois on est le CNRT le gouvernement a dit ces 36 mois ces 36 mois ont commencé ou ils n'ont pas commencé très bien très bien moi si je peux si je peux qu'est-ce que vous faites pour ne pas que ça glisse jusqu'à 40 mois jusqu'à 50 mois c'est que je peux vous dire si je peux d'abord en tant qu'acteur de proposition on n'a jamais refusé le dialogue dans ce pays et je vais rappeler que la première fois qu'on a été convié à une dialogue on s'était battu ici contre Weimac on s'était battu pour réclamer l'organisation des élections communales d'abord législatif puis communale après les élections de 2010 la première fois en 2013 pour qu'on accepte entre temps avec des victimes avec des arrestations mais lorsque l'opportunité d'aller au dialogue a été offerte nous étions les premiers autour de la table on n'a pas dit parce qu'ils ont tué des gens on vient pas ou parce qu'ils ont refusé on était autour de la table il y a eu un accord d'abord c'était un dialogue intergriné et des acteurs grinois avaient présidé et nous étions là on n'a jamais voulu de dialogue dans ce pays on était autour de la table et des conclusions sont sorties qui n'ont pas été appliquées on s'est encore battus contre ce système ils nous ont appelés à une deuxième dialogue et on est revenus encore au public de la table malgré le fait qu'ils n'avaient pas respecté les prenaises à la table malgré le fait qu'il y a un total des victimes malgré le fait qu'il y a des arrestations et des destructions de la table mais on était revenus il y a eu encore un deuxième dialogue avec des conclusions qui n'ont pas été subies de faits sur le terrain on s'est battus un troisième dialogue a été organisé les deux premiers n'ont pas été respectés mais on est revenus encore au public de la table c'est l'attente au pays ça s'est passé ici on n'a jamais été réfractaire au dialogue donc je ne peux pas être dans un gouvernement aujourd'hui être réfractaire au dialogue ce que je n'ai pas fait hier à l'attente au posant je ne peux pas à l'attente au ministre aujourd'hui dire que je ne suis pas dans mon dialogue nous sommes ouverts au dialogue j'ai toujours réclamé ça dans ce pays et l'histoire récente de ce pays de Foumoukavé que j'ai toujours été là quand le dialogue a été possible de dire attention on peut aller discuter et débattre parce que les arguments ça va pourquoi que j'ai été en opposition ou maintenant à faire valoir autour de la table quel est l'acteur qui est donc ça c'est très important de nous noter que nous avons et cette idée là elle est maintenue nous voulons aller au dialogue aux discussions sur le fond sur le fond il y a des choses à faire après est-ce que la pension a démarré ? bien sûr qu'elle a démarré est-ce que les actes qui sont nécessaires pour le retour à notre construction a démarré ? bien sûr je vous ai dit qu'on a déjà travaillé les cannes de référence pour créer le fichier d'état civil à Guinée c'est de ce fichier là qu'il y aura l'extraction du fichier électoral que chacun pourra vérifier pourquoi on parle du fichier d'état civil parce que c'est la pratique la plus répandue en tous les cas pour rapprocher les points de vie antagonistes quant au contenu et à la fiabilité des fichiers électoraux dans le pays africain le Congo a sorti de la crise dès qu'ils ont adossé leur question électorale au fichier d'état civil le Sénégal pourquoi on ne conteste par les élections aujourd'hui le Mali et le Burkina ils traversent une crise à tous les cas mais on ne parle pas du fichier électoral pourquoi ? parce que leurs fichiers électoraux sont associés au fichier d'état civil dans leur pays pourquoi la Guinée ne peut pas se donner les possibilités d'avoir un fichier électoral qui a cristallisé quand même les 10 années de crise autour de la France les 10 années de crise c'est-à-dire à une adéquation du fichier électoral d'où sont partis toutes les autres députures qu'on a données par la rectification de la situation donc il faut absolument téléprouvrir ça et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire un fichier d'état civil chacun pourra savoir s'il est arrésistré dans le fichier d'état civil parce qu'on ne va pas prendre les électeurs on prendra tous les Guinéens ici comme à l'étranger et on pourra extraire les Guinéens qui sont à l'âge de voter chaque année on n'aura pas fait ça c'est déjà quelque chose ce qui me surprend c'est qu'en tant de membres de l'opposition les partis de l'ARAT nous avons fait de ça une exigence nous avons voulu que des institutions internationales l'avant-point-garde l'Union Européenne le premier qui nous accompagne pour élaborer un fichier d'état civil et avoir un fichier électoral propre fiable et indiscutable comme on peut aujourd'hui dire c'est le même parti qui ne nous ont pas disposé à ça moi je veux les en train de dire ça parce que j'étais dans ce parti là j'étais dans ce groupe de position là donc on s'est battu pour ça aujourd'hui on l'offre et ils disent non il faut d'abord qu'il y ait de concentration c'est pour ça que je dis si vous les interrogez ils seront les premiers à soutenir cette idée parce qu'elle fait partie de l'ADN de leur combat aussi il faut donc ensemble qu'on sorte des périphériques pour attaquer l'os et qu'on puisse avancer pour sortir notre pays de la situation donc là-dessus il n'y a pas d'autres éléments il faut que les Guinéens soient dans la situation après qu'est-ce qu'on peut faire avant avant d'avoir un fichier électoral on peut dire si tout concerne l'élection il faut avoir un fichier électoral c'est ce qu'il y a qui sert à la base de l'eau merci monsieur le ministre c'est peut-être bon ce n'est pas une réponse mais de la question du doyen-bas et de la réponse du ministre d'avoir j'ai envie de dire clairement que je me réjouis qu'il y ait parmi nous au moins un des témoins de la vie politique de la Guinée qui pourra un jour restituer le cadre de ce qui s'est passé depuis ces 10 thèmes derrière merci de me restituer le contexte de l'élection c'était merci c'est bon voyons mon tabac non je n'applique derrière je n'applique je ne me sélectionne pas je donne la parole c'est bon je passe la parole vous n'égale pas par là vous êtes couvert au dialogue la classe politique propose comment l'organiser parce que moi je me rappelle lors du lancement du cadre de dialogue par les moins médecins chaque participant avait 5 minutes d'intervention mais rien que pour gérer ça on s'était retrouvé pendant des heures donc du coup ils estiment que par rapport à la durée de la transition ou toutes les autres questions on a généralement deux groupes les pours et les contre donc ils vous proposent d'organiser cela les participants on les identifie par rapport à ces deux camps en quoi cela serait un problème pour vous la dernière question c'est la justice la boussole de la transition on a vu la dissolution on a insisté hier déjà pour la deuxième fois avec la dissolution des conseils communaux pourquoi à chacune de vos décisions vous commencez par agir avant de saisir de la justice pourquoi ce ne serait pas une décision de justice qui avocirait à la dissolution de ces conseils communaux c'est-à-dire oui au fond à la dame oui les verres bonsoir monsieur le président je suis le global journaliste de l'éducation je suis le global journaliste je suis le global journaliste je suis le global journaliste pour les membres de l'éducation je suis le global journaliste qu'est-ce qui fait que jusqu'en présent elle n'a pas eu le fait et c'est le fait ce qui était imposé par nous vous et non elle impose un gros ça combien de années vous voulez est-ce qu'il reste vous voulez en distinction la durée de la transition écoutez donc pourquoi est-ce que c'est compliqué pour nous de mettre d'un côté les points avant d'arriver à ça 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 pourrait être par exemple une résolution si tout le monde est tous à ta nous on ne pose pas la méthode je dis la méthode peut être définie lorsque tous les acteurs sont retournés à table parce que si nous on disait tout de suite qui sont ceux qui sont faux on venait par là on a déjà imposé une norme ce que nous voulons c'est que les guinéens à toute responsabilité se retrouvent et disent là-bas on est capable de dire écoutez on est 5 sables on ne peut pas discuter à 5 sables mettons-nous pas d'art de 10 ou par tard de 50 et puis après chaque groupe de 50 on est capable de générer une organisation quand on se retrouve autour de la table mais c'est même être autour de la table qu'ils ne veulent pas parce qu'effectivement certains nous soupçonnent de vouloir faire les pour et les contre et de drainer dans les pour des petits partis on ne veut pas imposer un vote on veut que chaque discritte écrit une synthèse soit qu'on soit capable de générer une synthèse regardez on est ici peut-être une cinquantaine de personnes pour donner la parole on accepte que quand elle parle on peut faire la même chose on est capable de responsabilité donc nous on n'est même pas arrivé à ce niveau de dire qu'on est pour ou que les pours sont pas parce que nous on est censé ne pas prendre position parce qu'on est un gouvernement de transition on n'est pas acteur dans la compétition donc on veut mettre en place ensemble des gens et qu'on soit capable d'être des arbitres des arbitres neutres dans ce qui va à la sortie de ça donc si les gens commencent nous-mêmes on commence à dire qu'ils sont ceux qui sont pauvres nous-mêmes on n'est pas pauvres ou contre on veut paraître comme des neutres et on veut que cela soit c'est pas facile parce que l'histoire de notre pays ne favorise pas ce type de confiance encore entre ceux qui dirigent et ceux qui cherchent à diriger ce n'est pas facile mais il faut qu'on fasse cet effort-là et c'est très important pour compléter cette question je vais vous dire ceci quand les acteurs ont été invités au palais tout le monde n'a pas eu droit à la parole c'est vrai contenu du temps mais il a été remis à tout le monde un document à la sortie s'il n'a pas reçu là-bas le document a été envoyé au nom de la coalition de parti politique auxquelles elle est intéressée à partenaires ce sont ces coalitions-là qui se sont récoltées on travaille sur le document de bout en bout on déclinait les actions un jour à moins on fait une synthèse et on fait un retour sur l'ensemble de la coalition de parti politique qui se sont récoltées même ceux qui n'étaient pas là je peux vous confirmer qu'ils ont participé au travail mais entre faire le travail et assumer son travail il y a aussi deux choses pour aller encore dans une grande transparence dans ce même réceptif les réceptifs nous avons fait la projection de l'ensemble des contributions de tout le monde à travers le thème à télé pour dire voici tel parti a dit ça a dit ça a dit ça en somme a dit 50 ans tel parti a fait ça 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 fait 10 mois tel parti a fait ça ça fait 28 mois ainsi de suite c'est la somme de ces propositions-là qui a été maturisée en 30 ans ce n'était pas un choix ou un dictat du CNR2 pas des autres il est quand même important de dire que ce sont ces acteurs-là qui ont contribué à ce rapport et nous nous n'avons fait que intégrer le travail qui nous a été soumis donc c'est la base d'une concertation d'une inclusion c'est quand même très important de pouvoir de la paix d'un qui est pour qui est en compte pour ce travail-là il y a eu très peu de points même si les positions ne sont pas publiquement assis il existe encore des archives de ces travaux-là que nous pouvons mettre à disposition c'est assez important de pouvoir aussi les autres questions restent en juste pour moi oui je vais revenir pour dire que globalement moi-même j'étais à la commission d'actualité à la rédaction de ce qui s'appelle on a reçu une vers sa contribution pour cette charte il a fallu faire une synthèse une équipe qui a travaillé 24 heures sur mon carte pour produire ce document effectivement une synthèse personne n'avait détruit la vitalité de ses idées peut-être que ce qui a fait la synthèse avoir travaillé mais c'était une synthèse qui a été produite sur la base de 1900 contributions c'est important il y en a qui ont dit y compris la contribution de l'Union des G et de la NAC que nous avons reçu un dernier à 19h et qui nous a quand même été soumis sur laquelle nous avons travaillé le dernier a déposé de leur contribution et nous avons travaillé sur ces contributions donc il faut absolument maintenir compte que ça c'est important alors pourquoi on dissout les conseils communaux et puis on n'attend pas que la justice surprend évidemment il y a toujours des difficultés vous savez le gouvernement a lancé une véritable campagne pour la gestion de la chose publique et qui commence à prendre de l'effet quand nous ministres aujourd'hui on était disciplinés avec l'argent public par contre on se rend compte que la discipline la rigueur avec laquelle nous travaillons plus nous n'est pas souvent été expliquée au niveau de la base qui sont quand même outillés pour transformer un peu la vie des citoyens et donc quand le désastre est à un point de l'eau je pense que le ministère de l'Allemagne du territoire prend ses responsabilités simplement parce qu'il y a des communes je veux dire quand vous allez avoir accès à leurs chiffres c'est hallucinant c'est hallucinant mais c'est pas de l'argent qui était parti il y a quelques années ça fait partie de ce que nous nous évolons on va commencer à s'utiliser c'est quelque chose de défaire donc voilà alors sur la déclaration des biens effectivement on n'a pas fait de déclaration telle que l'imaginée par certains parce que comme l'a dit le premier ministre il y a un problème de texte d'application c'est pas le cas d'un juridique à soi quand moi on va demander de déclarer mes biens qu'est-ce que je fais est-ce que je dois donner mon numéro de compte et dire les sortes des numéros de compte et les adresses de mes biens est-ce que c'est comme ça que je fais la déclaration ou bien je dois juste me contacter de dire que j'ai un million de francs dans mon compte sans donner des références de compte parce qu'à quel niveau de confidentialité on avance quand on regarde ce que se passe au Sénégal les gens sont contentes juste de donner des volumes de biens sans aucune référence d'agresse ça se passe comme ça il y a des formulaires en Guinée le formulaire là n'existe pas d'application ça veut dire qu'il y a un cadre légal mais il n'y a pas d'outil d'application comment est-ce que je fais ma déclaration de biens alors le président nous a d'une certaine manière demandé de faire une déclaration d'absence de conflit d'intérêt et chaque acteur qui a prêté serment vous pouvez demander y compris tous les directeurs de ZPA vous faites une déclaration de vos biens en société et on vous donne un délai raisonnable parce qu'il y a un jour pour vous débarrasser de l'entreprise et de toutes les activités commerciales économiques que vous avez en l'heure de votre travail cela a été fait et toutes les personnes qui ont bénéficié du dégât du président de la République ont été soumises à ça il y en a peut-être quelques-uns parmi vous ici mais c'est cela la déclaration de l'absence de conflit d'intérêt ça a été fait et pour le cadre de la déclaration de biens c'est l'absence de ces formulaires type de déclaration de biens qui fait qu'aujourd'hui ce n'est pas un délai qu'on peut appliquer facilement moi je peux vous dire que c'est un problème donc c'est une difficulté de savoir comment on fait maintenant le ministère de la justice était en train de travailler sur les modèles de documents qu'on peut faire pour déclarer ces biens et puis qu'est-ce qu'on rend public qu'est-ce qu'on rend facile tout à fait sur le cadre vous voyez la déclaration de biens des acteurs politiques au Sénégal ou en France vous voyez très sommaire c'est un manque d'indication est-ce qu'on va le faire comme ça en aucun cas il faut qu'on ait des gens une institution suffisamment crédible pour attester ce que nous disons puis elle peut avoir accès au détail des déclarations des biens que l'on peut être amené à faire mais bon à la fin de la transition aussi vous pouvez savoir si on a compté ou pas pour juger comme le vrai vous parlez de ça mais moi je t'ai toujours plein un complément juste à l'information de pour la française commune ce n'est pas que pour ça seulement alors je voudrais que la justice travaille en Suisse des dates de son pays et là il y a une transition après on réfléchit de est-ce que c'est la qui va être que la justice de toute façon ce qui est important de résigner ça ne sort pas du soin de lui le matin pour dire bon on va se disauter qu'on sait c'est sur des éléments dans la main qu'on décide si oui ou non il faut rapidement stopper l'humorragie c'est sur les bases des inspections qui partent sur le terrain et l'initiative à voir il y en avait mais l'immersion aussi a permis l'immersion gouvernement a permis d'envoyer des missions au niveau de cette collectivité pour savoir réellement qu'est-ce qui se passait ça a révélé à certains endroits des grands dysfonctionnements également il y a des bailleurs qui ont prévu également à la vie de cette collectivité qui ont permis de rélever des grands dysfonctionnements et pour rapidement corriger c'est ce qui justifie depuis les décisions pour rapidement apporter des mesures correctives en train de permettre à ce que ce qui est mis à la discussion de la collectivité se permet normalement sans les droits c'est pas merci alors oui il ne reste plus que moins de 15 minutes oui 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 ou non oui ou non oui ou non oui ou non qu'ils dévoient qu'on dirait ça ils ont été validés ils ont été validés comme en mai donc si vous normalement vous l'étroité c'est à partir de parmi que vous l'étriez au moins donc est-ce que tout le monde connaît les 10 actions qui devraient faire permettre le retour à un ordre constitutionnel normal ici très honnêtement je ne connaissait pas 6 mois mais le contenu est-ce qu'on peut rapidement faire 5 secondes sur ça ensuite passer à autre chose vous pouvez les citer mais moi je ne peux pas les citer on les connait mais on n'a pas les cités alors je vais vous aider à faire pour les citer vous avez trois blocs vous avez un bloc de transport un bloc cadre législatif et un bloc électro si vous avez un retour catastrophique de la COVID ça pourrait se souvient je ne peux pas le trouver mais Thiam je vous m'appelle Thiam je travaille pour le site www.mines194.com sur la ministre il a été relevé tout à l'heure que depuis un an il y a beaucoup de choses qui deviennent des cas de mort notamment en faute mais il n'y a pas que ça il y a aussi des aspects positifs c'est par exemple le projet Simandou mais dites-nous comment l'Etat va s'assurer alors que le délai est imparti parce qu'à un moment donné on a vu qu'il y a eu des suspensions il y a eu des bases liées pour les sujets minières comment alors l'Etat s'assure que les délais impartis seront respectés et ça c'est la première question la deuxième question monsieur le ministre vous avez dit qu'il n'y a un interdit ceux qui sont à l'extérieur de l'entrée mais il y a quand même les anciens ministres de l'ancien chef de l'Etat à vous raconter qui sont interdits de voyager à ce que je sache moins que les yeux soient arrivés et qu'en est-il est-ce qu'aujourd'hui ils sont toujours interdits de voyager ou qu'est-ce qui se fait à ce niveau le dernier point c'est monsieur le ministre porte-parole du gouvernement a dit que l'un des effets de la Kiev c'est qu'aujourd'hui il y a quand même une certaine peur entre griffes ça c'est pas seulement c'est mon mot à moi mais que ça pourrait quand même être peut-être en bas en bas on a aujourd'hui l'OZP qui est dans le débat qui est tout a cité dans des affaires qu'est-ce qui est fait effectivement pour le cadre de l'OZP est-ce que non et le cadre de l'OZP intéresse aujourd'hui la présidence du gouvernement merci alors monsieur le ministre porte-parole du gouvernement alors sur qu'est-ce qu'on fait pour le certain de l'un des impartis de l'un des impartis compagnies l'inières alors a priori qui s'est du souverain ou du tout de compagnies ce qu'on a fait c'est d'abord réactualiser les contrats réactualiser les contrats c'est de s'assurer qu'on a la même compréhension des engagements des unes et des autres ensuite les entreprises ont été réunies pour les rappeler qu'ils doivent respecter un cadre de charge contractualisé avec le cabinet qui peut aller jusqu'à la réalisation des raffineries chacun a été appelé à poser des actes à leur centre de respect évidemment il y a un contrôle plus étroit qui se fait c'est-à-dire débrouillement on évalue pour savoir ce qui se fait dans le sens du contrat qui est d'engagement pris par les unes et les autres c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dire qu'on attend que les délais impartis arrivent à la chance pour dire que finalement ce n'est pas fait donc à chaque étape on vérifie les contrôles sont faits il y a une meilleure collaboration s'ils ont des difficultés on met en place des mécanismes pour que nous leur remonte ou des inquiétudes pour que nous leur remonte afin que tout ceci soit dissipé afin de les encourager à aller dans le sens de respecter leurs engagements et puis c'est dans ce cadre là aussi il faut quand même noter quelque chose de fondamental pour notre économie parce que pour la première fois nous avons mis sur pied le prix de référence de l'aboxyde qui permet un accroissement considérable à partir de 2025 l'état guinien devrait engager un milliard et demi de dollars liés exclusivement à la fixation de ce prix de référence de l'aboxyde c'est quelque chose qui est important parce que c'est des ressources exceptionnelles qui vont entrer dans le trésor et qui vont permettre de faire face à beaucoup d'activités il faut le dire que 1,5 milliards de dollars c'est autour de 2 000 de kilomètres d'utile dans notre pays donc c'est beaucoup d'argent qui vont arriver grâce à cela Simandou à la base Simandou on va faire un peu du spirituel c'est NAC c'est Mami NAC je me colle encore Simandou c'est bloc 1, 2, 3 et 4 répartis entre WCS et Simfer Résulto les questions les questions plutôt pour chaque partie développe le projet rail et port les rails pour aller au port de Bonnevaillat c'est donc il a été question récemment dans les négociations c'est l'idée de vous écoutez ça va faire beaucoup de projets ça va faire plus de rails ça va faire beaucoup de castelles au lieu d'aller sur deux projets différents on va tout casser mettre ensemble l'état guiné WCS et Rio Tinto pour faire le seul projet pour réduire les coûts et les payes c'était l'une des premières questions ensuite comment l'état guiné peut être représenté dans la co-entreprise ça fait objectif d'accord 4 on est parvenu dans le statut à avoir une contribution de 15% non contributif qui pourrait évoluer également dans le temps chaque fois que la société grandira des parts de l'état guiné de l'adion au famille c'est ce qui était important de rappeler dans ce projet Simon également on est passé rapidement du statut on est en train de travailler j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de modestie je suis du comité stratégique on a une réunion par semaine pour ça le président c'est le ministre directeur de ces cabinets qui donne beaucoup de lui-même avec les équipes que nous avons pour que le projet avance rapidement en plus de nous on a pu recruter des cabinets qui nous accompagnent dans le projet un cabinet qui est le défi qui a été engagé le conseil ingénieur ainsi de suite tout est mis en place pour que nous partions vers la réalisation de ce projet commun mais également dans les délais impartis pour que ce projet là finalement ait lieu parce que si vous avez les souvenirs l'Etat existe en Guinée quand même depuis bientôt 30 ans il ne s'est 30 ans aucun minéral ne sortait de la Guinée mais c'est conservé pour que des projets ailleurs puissent être développés et garder la main sur l'Etat donc il est pour grand temps que nous puissions dire non il faut que nous nous mises si vous les avez pris il faut qu'ils soient exploiter par contre les déploitants les bénéfices la population le donne donc c'est un peu l'idée vers laquelle nous sommes en train de partir et tout est en train d'être fait pour que les premiers minéraires puissent sortir le projet de rail c'est en cours il y a des juniors qui sont déjà réalisés mais c'était fait par WCS les questions que nous WCS Rio et l'Etat Guinée se mettent ensemble pour continuer là où les autres ont laissé donc c'est également ce qui est en train de se faire normalement c'est un projet qui devrait être de démercar M. le ministre sur la question d'anciens militaires de fin régime en prison ce qui ne rassure pas ceux qui sont en revue alors effectivement c'est un sujet qui est délicat parce qu'il faut un peu de un peu de de décrire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui allait être dit si il n'y avait aucune procédure de judiciaire engagée contre les dirigeants de l'ancien régime sous sonner de ma question qu'est-ce qui n'allait pas être dit de mal dans ce pays comment on prenait du crédit à la volonté de lutter contre l'impunité si on engage des procédures judiciaires contre l'instant ce sera la question qu'on va se poser notre pays revient de loin le chemin pour avoir le chemin encore long par ce qui est de difficulté parmi ces difficultés là c'est redonner la confiance aux guénéens par rapport aux institutions de leur pays si à chaque fois que la justice se remit on n'essaye pas de regarder le sujet on met de la mandat un peu partout moi j'entends bien moi-même je suis là d'ailleurs tous les deux on est passé par la grande justice et qu'on le dit un peu mais chacun d'entre nous à sa manière avec les charges qui faisaient celui et la question de dire si la justice est à poursuivité attendons l'épilogue pour voir si on ne poursuit personne rien ne se passe alors ensuite pour les libertés de se déplacer des acteurs une fois que la justice estime que quelqu'un a des choses à dire prendre des précautions pour éviter que la personne se soustraite à la justice lorsque ces mesures sont prises ça se comprend parce que la justice bien heureusement arrive à communiquer évidemment pour dire tel et tel il y a eu que hier et au cadre de l'ancien système on a été interpellé sur le sujet de la loi il y a eu une communication du ministre de la justice qui dit pourquoi parce qu'on est bientôt le conseil le 28 septembre va arriver il fait partie des personnes qui sont citées est-ce qu'il faut laisser partir en même temps je pense que notre pays doit évoluer aussi par rapport à cela on ne peut pas dire qu'il est coupable de quelque chose mais la justice estime qu'il a des choses à lui demander qu'il a des choses à demander à cet acteur et bien sûr personne ne se réjouit de voir son prochain être en prison surtout pas les anciens prisonniers comme nous on ne se réjouit pas si tout est le fait mais en même temps il faut que la justice ne soit pas là simplement pour prendre les petits voleurs dans les quartiers et les mettre en uff sans que cassons d'un jour le bouche et puis après derrière on est les premiers à dire non mais tel et tel sont dans la rue tel et tel ont accumulé telle chose donc il faut que la balance soit équitable et la presse peut contribuer probablement à cette compréhension de l'action judiciaire ça veut pas dire que tout est parfait vous avez dit qu'on vient de loin on est en train de faire d'efforts pour être avant que les ministres successifs de la justice qu'on a eu depuis le début de l'interruption chacun à sa manière faire de l'effort pour donner du crédit à l'action judiciaire tout n'est pas parfait mais c'est comme ça il faut avancer avec les hauts et les bas en espérant que c'est les bonnes parties qui vont s'imposer dans d'autres pays et qu'un jour votre justice pourra être moins sédimentalisé moins sujette à des crises à des critiques liées à sa partialité éventuelle oui on va la voir sur la question de la justice la crise OCP OCP d'accord OCP et quelqu'un dira un jour s'il y a quelque chose de rétenu ou pas contre l'OGB mais pour le moment on préfère ne pas nous dire que c'est l'OGB ou l'OGB mêlé à qui nous ajoutent ce n'est pas de notre travail si on n'est pas aujourd'hui c'est aussi critiquable je lis l'actualité comme vous sur les réseaux sociaux sur les plateformes et tout mais pour aujourd'hui on ne peut pas dire exactement est-ce que l'OGB ou si on peut croiser ce soir quand ça sera le cas on pourra en parler la crise le garant de justice ne nous focalise pas que ce le cas de la crise il y a aussi beaucoup d'autres choses à la justice aujourd'hui qui sont en train d'être changées quand même c'est important de pouvoir le savoir je peux le dire au moins en gros en part la crise il y a aussi des juridictions pour lesquelles nos frères et nos soeurs sont en prison pour voir des téléphones ça fait 8 mois 12 mois 3 ans 5 ans pour s'appeler ça en prison parce que la justice n'était pas au radio on n'a pas pu les suivre il est attendu c'est un procès la justice est en train quand même de faire beaucoup de travail dans ce sens je suis très heureux de vous dire qu'il y a 1200 dossiers qui ont été vus comme ça depuis l'avènement du CEDER c'est quand même très important de pouvoir pendant qu'on focalise l'attention sur une cinquantaine de personnes 150 personnes et 1200 personnes qui sont en train d'être jugées pour des faits vraiment pour lesquels ils sont restés en prison assez longtemps voire des téléphones 50 la justice est en train de faire son travail et c'est ce dont on avait besoin c'est un dysfonctionnement qui est en train d'être pourri peut-être un dernier tour de la police de la police allez-y c'est le gouvernement c'est bon vous me refiez c'est-à-dire que le président le président a fait une priorité qui nous a donné ce qui est sorti est-ce que avant la date d'anniversaire de ces éléments douloureux ce procès va donc se décrire on parlait on parlait en tout dans le bac on est des rumeurs ont voulu s'élèver sur l'état critique de l'ancien président sur le nom de la synergie vous en avez l'état est-ce que vous avez vu comment il se prend la même question c'est par rapport à Cannes et à nous aussi beaucoup de legrés autour de la question le président a fait une priorité est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que oui ou non la Guinée est véritablement engagée à respecter le gouvernement de vous et à souligner le peuple de Guinée merci beaucoup 28 septembre c'est une volonté du chef de l'état et là on a fait une instruction au ministre de la justice au premier ministre de prendre toutes les dispositions pour que le projet du 28 septembre ait effectivement lieu il y avait des problèmes logistiques notamment le bâtiment qui devrait habiter comment s'appelle le procès administrativement et financièrement toutes les dispositions étaient prises pour que les moyens soient mis à disposition pour que les travaux se fassent il y a cinq mois l'état d'avancée des travaux et ce que c'est aujourd'hui vous pouvez vous-même enjurer ça avance à grand pas pour que le procès puisse avoir lieu et en complément d'information aujourd'hui même l'admission de la CPI qui séjourne en Guinée pour venir s'accorder et venir la mer pour la partie guinée savoir dans quelle mesure ça peut aller vite également des ministres sont en formation pour que le procès puisse effectivement démarrer la volonté politique elle est là les moyens aussi sont regroupés pour que le foin le procès puisse avoir lieu il peut y avoir peut-être des décalages de temps de deux trois jours une semaine mais il y a toutes les volontiers tous les éléments sont regroupés pour que le procès commence très rapidement et quand ça commencera ça ira sans sans d'arrêt c'est sûr le professeur Alphacondé l'ancien président Alphacondé a été une première fois admis pour l'exprime où il a suivi des interventions qui a dit que sa santé n'était pas trop bonne après ses soins il est retourné à son appris et sa santé également a fait qu'il fallait lui permettre d'aller sur des soins et c'est ce qui a fait qu'il se trouve présentement en Turquie qui continue ses soins et son bulletin médical nous l'avons pas clairement mais nous pouvons vous assurer que vous avez raison des sentiers des sorties et comme tout personne n'est d'accord à un ancien chef médical elle a besoin des soins dus à son rang et à sa personne et des dispositions au nouveau gouvernement sont en train d'être prises tous les jours pour qui bénéficient des meilleurs soins et dans les meilleures conditions c'est ce qui est en train d'être fait et sans présenter la pandémie plus bien dure il est en train de mourir et le malade il a plein de souffert et toute cette discussion se met dans la discussion en part et en trois de collaboration avec les autorités de la Turquie tout se passe bien grâce à Dieu et quand il sera question de communiquer sur sa santé on pourra le faire la carte priorité nationale et on a eu un travail à un interministériel qui se rapporte à un procès du ministre on veut vraiment que ce projet soit une réalité c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard parce que le projet a été attribué vers la Guinée en 2014 c'est 2014 avril qui n'a pas eu vis-à-vis cette significative et la question de pouvoir donner tout parce que les délais quand même sont de courir mais nous on essaie de faire le maximum c'est quand on ne pourra pas qu'on ne pourra pas mais nous pourrons qu'on a dû gêner de la volonté qui pourrait nous permettre d'organiser en tout cas nous devons faire le dire je pense que pour la Cannes il faut quand même dire deux choses il y a tout ce qui est infrastructure sportive et l'hépergement tous les contrats qui sont associés aux résidences des sportifs le village Cannes les contrats ont été attribués et les travaux ont commencé les premiers villages Cannes là sont sortis de terre c'est qu'ils sont vers Nouveau vous pouvez voir que le village Cannes de Bonacry est en cours d'achèvement tous les temps sont terminés les murs sont là ils sont sous les travaux de finition pour ceux qui sont de Bonacry et c'est comme ça tous les contrats de construction des logements des sportifs c'est à 750 logements qui sont attribués et les entreprises sont sur le pied d'oeuvre pour les réaliser et réaliser les villages Cannes ça ne prend pas accès d'avant en réellement en agri donc ça c'est en cours tous les stables qui sont là les contrats de construction de stables ont été attribués aux sociétés et les travaux de dérassement qui sont réellables sont à 95% achevés dans l'ensemble des régions qui n'ont pas habité la carte donc les infrastructures sportives sont en place après il y a ce qui est à côté les aéroports qu'il faut réhabiliter dans cette préfecture il y a les services de santé à préparer à accueillir une grande population qui va venir il faut donc adapter par un droit les services de sécurité ont besoin des équipements supplémentaires pour la protection civile qui va être équipée et déployée partout les connexions au réseau internet et aux technologies ça va venir tous ces chantiers là sont en cours de discussion pour qu'on puisse trouver les meilleurs moyens de les connecter aux infrastructures qui sont déjà lancées ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'est pas si en retard pourquoi pas ? beaucoup de choses ont été faites malheureusement peut-être que vous les hommes de presse n'êtes pas souvent au cas mais c'est pour ça que je vous cite le système de la village cannexion allez-y voir là où ça se trouve ça pourra peut-être vous-même vous rassurer sur cette volonté présidentielle ensuite le fait de diriger ça en priorité présidentielle ça donne une autre dimension parce que tous les investissements financiers qui sont associés à l'organisation de la canne passent en priorité sur tous les autres types de financement et donc c'est quelque chose qui va être un accélérateur dans la réalisation des infrastructures qui vont accompagner l'organisation de la canne à 2025 donc des dispositions et mobilisation et nous vous émutons aussi à faire un événement parce que la canne c'est pas que la réalisation de l'infrastructure que nous les Guinéens on pourra communiquer aux autres publics c'est tous on veut que cette canne soit dans notre pays que ce soit une fête du football africain du football africainiste il faut que vous les vecteurs de communication puissiez aussi vous en servir pour passer la bonne cette bonne émotion pour que les pays d'Africains dès maintenant commencent à tourner leur coeur et leur prochaine vibration vers le pays notre pays donc c'est quelque chose d'important et donc il y a des activités qui sont bons l'argent est mobilisé pour la plupart de ces activités là il reste encore un chouillard de financement à les rechercher mais je pense que les investisseurs ne vont pas être priés pour venir parce qu'ils semblent que ça va être une réalité et c'est une opportunité d'investir y compris pour les entreprises guinéennes merci monsieur le ministre c'est une question internationale il n'y a pas de cancophobie en guiné alors deux dernières questions et puis nous finissons avec ça est-ce que selon vous ces gens peuvent être considérés comme des prisonniers politiques puisque vous-même vous en êtes un apparemment vous en étiez un résumez la question s'il vous plaît merci si vous considérez ces gens ou si vous ne les considérez la question elle est comprise vous avez une autre question non c'est plus de précision si vous ne les considérez pas comme des jeunes politiques donnez-nous la différence du contexte merci Guillaume Thibault avant de passer la parole à mon confrère de la gauche Guillaume Thibault derrière bonjour messieurs je vais prolonger la question de mes contraires de la ville contre 24 mais on n'a pas parlé de Malmati Guillaume Thibault dans toute cette conférence de presse hier c'était il y a un an de l'arrivée au pouvoir de Malmati Guillaume Thibault pourquoi il s'était absent est-ce que c'est un choix politique est-ce que c'est une volonté on n'a pas entendu parler de lui il était attendu peut-être à la télévision peut-être sur un discours au final il n'y a rien eu et je repose la question hier j'étais avec le président du CNT qui considère que les 36 mois de la transition pardon comment justement ce que vous disiez monsieur le ministre au moment où a été annoncé le recensement c'est-à-dire mi-avril pourquoi est-ce qu'il y a un vrai problème à donner une date claire sur les 36 mois de transition pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les autorités ne disent pas voilà notre objectif c'est tel jour telle heure la transition se terminera et qu'est-ce que vous répondez au président du CNT qui dit on a annoncé mi-avril le recensement à partir de là commence les 36 mois merci alors deux choses d'abord sur la notion de prisonnier politique je pense que il faut faire il faut faire attention le prisonnier politique c'est quelqu'un qui est enfermé pour des motifs politiques alors je vous laisse la liberté de dire si ceux qui sont enfermés sont enfermés pour des questions pour des motifs politiques à ce moment-là vous faites votre conclusion que c'est le prisonnier politique pour revenir à mon cas personnel j'ai été arrêté pourquoi en 2020 j'ai été arrêté pourquoi j'ai été arrêté on a brandé que j'ai fabriqué des armes c'est pas mon titre politique quand j'ai fabriqué j'avais fabrication détention d'armes de guerre et assassinat si c'était vrai que j'étais détenteur d'armes de guerre ou si on m'avait pris avec des armes de guerre est-ce que j'aurais été un plus d'armes de politique non si on avait apporté la politique j'ai assassiné les gens est-ce que j'aurais été un plus d'armes de politique non donc le motif est important l'incapacité des autorités de l'époque de mettre en liaison entre Ousmane Gawar et fabrication et détention d'armes de guerre et assassinat l'incapacité à trouver des éléments pour corroborer cette accusation a fait que tout le monde a convenu que c'est pour des faits politiques pour le président de la proposition politique parce qu'il y avait pas d'objectivité entre il n'y avait pas de relation entre l'accusation et le sujet accusé donc c'est pour ça alors est-ce que c'est la même chose aujourd'hui on va tenter de voir ce qu'on va dire les motifs d'accusation vous-même vous verrez si les motifs là sont farfellus donc on va conclure que c'est des accusations purement politiques et à ce moment là chacun d'entre nous tire des conséquences c'est comme ça qu'on analyse après si vous pouvez dire parce que il y a une autre manière de voir la politique c'est de dire que chaque fois qu'un homme politique fait un acte délictuel son arrestation conduit systématiquement à conclure que c'est un prisonnier politique est-ce que c'est le cas tout le temps non parce que le président a été convaincu de corruption pourtant c'est un accord politique majeur mais est-ce qu'on dit que c'est un prisonnier politique pourtant non parce que le fait il y a toujours l'association entre le fait et le sujet qui permet de dissiper le mandat d'entendu que peut-être vous êtes bouqués sûr donc chacun d'entre nous pour être juste lorsque vous verrez la liste des accusations et le sujet accusé vous verrez s'il y a une adéquation objective ou non qu'un seul mandat vous direz pour la conclusion alors il n'est pas du tout difficile monsieur de dire la date le début de la transition non il n'a pas annoncé le recensement à l'avril c'est-à-dire qu'à l'avril qu'est-ce qui s'est passé on a fixé le délai de la transition ensuite il y a le contenu de cette transition qui a été déclinée je vais te dire tantôt que c'est à partir du moment où on a validé le transition 36 mois le mois de mai dernier on peut dire qu'on est déjà qu'à la démarche des 36 mois devant conduire le retour à notre compte donc il n'y a aucun tabou là-dessus maintenant on est dans la phase préparatoire du procès du recensement à cette étape-là on a un calendrier de façon assez grossière comme ça mais qui ne fixe pas de façon précise la date de démarrage du recensement quand ce sera fait est connue après la présentation de termes de référence validées mais on le rendra public à c'est bien le plan d'instinct de la date on ne peut pas faire un recensement pour le recensement et le recensement est fondamental pour le retour à votre constitution donc les 36 mois n'ont pas commencé mais non je ne veux pas les 36 mois ils ont les 36 mois ont commencé dès l'instant que les dates ont été validées et les actions ont été mises en place aujourd'hui on est déjà dans le déroulé de ce calendrier-là on est déjà dans le déroulement de ces états on est dans la préparation du recensement et la préparation du recensement prend plus de temps mais on est déjà là-bas ce n'est pas le recensement en soi il dure 2-3 semaines pour le recensement de la population et 3 mois à 6 mois pour le recensement à caractère civil le recensement est structuré sans suivre mais ce n'est pas à 3 mois de recensement qu'on va dire qu'on a commencé parce que la phase préparatoire c'est nous aussi parlant du président le 5 septembre le 5 septembre hier était un jour de travail normal c'était un jour le président était à ses bureaux en train d'évacuer son programme normal qui était établi il y a eu des activités c'était des activités liées au 5 septembre il y en a eu d'autres endroits avec le président à continuer comme tous les jours à s'occuper d'une activité de son calabrie hier c'était un jour il n'est pas vrai à Guinée c'était pas vrai la vie une précision pour les 10 étapes le recensement général de la population dont il a parlé tantôt le recensement administratif à vocation d'état civil qui est la deuxième étape pour revenir sur les 10 points la troisième d'établissement d'un fichier électoral l'élaboration d'une nouvelle constitution l'organisation du solitaire référentaire d'élaboration des textes et de loi l'organisation des élections locales l'organisation des élections législatives sur le 9ème point la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution et le 10ème point l'organisation de la prise financière j'espère que Thibault a déjà ces 10 étapes de la transition à toutes les questions mon ami monsieur la gauche je vais donner le bonus à quelqu'un d'accord juste après bonjour monsieur le ministre je suis Stéphanie la politique journaliste à Africaguinée.com on sait que après l'article du pouvoir par le CNRT la mobilisation de la gestion publique a été réunie de cette priorité les poursuites ont été engagées contre les anciens militaires je voudrais savoir est-ce qu'il peut du groupe de Guinée exactement le montant engagé quand on sait que certains ont pris des poursuites la deuxième question c'est de savoir surtout nos projets socials et qu'on sait que le problème n'est pas d'une pourrie à ma fête il s'est prévu combien de moins à reprocher exactement aujourd'hui en déranger en déranger je ne sais pas je suis pas sûr de vous dire qu'il y a comme caution aujourd'hui à la banque 35 milliards en caution ça je peux vous dire avec exactitude mais je pourrais confirmer mes informations et vous le dire c'est un peu le fait qu'il n'y a pas de lien étroit entre l'adécutif et l'adjustice sinon il ne peut plus venir avec des informations qui se trouvent quand il y a des régimes et l'adjustice bon disons que les cautions vous savez le principe de la caution c'est pour que la personne des fautes d'agence ait un certain processus ça c'est pas déjà de la guise ça c'est juste une garantie c'est à l'issue des attaques à l'issue des procès qu'on va évaluer qu'est-ce qu'on a pu récupérer c'est pas encore on n'est pas encore à cet état c'est que le gouvernement a donné ça c'est les montants déjà disponibles comme garantie pour certains certains des accusés ou des inquiétés par la justice sont déposés pour être chez eux ça c'est les cautions maintenant pour Souterbi oui c'est une priorité alors relancer Souterbi à plusieurs étapes on a trouvé un projet qui est très avancé on était en possibilité de lancer la société d'agence très court je pense que d'ici la fin de l'année l'entreprise va être globale de nos actifs on est en train de finir les derniers détails et vous serez invités à un pré-lancement entre on sera cette phase mais en tout cas de cause entre maintenant et fin de l'année on serait en part de l'année globale donc la chance c'est une nouvelle télé voilà exactement donc la nouvelle télé que le ministère de la communication va produire et puis la nouvelle société téléphonique ça va être plutôt guillet télécom que c'est de merci je peux rester comme ça oui merci beaucoup mon nom c'est Abdel Malidya je suis journaliste d'Africotidien.com la première question c'est par rapport au crime de sang on a vu le CNRD depuis son RMP qui s'est quand même engagé dans la poursuite contre la corruption de la KBG financière mais en ce qui concerne les crimes de sang on n'en parle pas alors qu'il y a plus de 300 personnes qui ont été tuées depuis des victimes à l'occasion des manifestations politiques la seconde question la seconde question c'est récemment je vais répondre à la première à la deuxième je m'inscris en faux parce qu'une information judiciaire a été ouverte sur les crimes de sang c'est-à-dire la lésion est qu'il y a plus d'engagement en ce qui concerne une information judiciaire c'est une procédure c'est un process vous attendez la deuxième question la deuxième question c'est par rapport aux trois emails la dissolution du FNDC l'interdiction des manifestations les Nations Unies vous ont interpellé vous demandant de reconsidérer certaines de vos décisions notamment les deux que je viens d'évoquer que répondez-vous au CNRB c'est la deuxième question aux Nations Unies vous répondez tout de suite la troisième question c'est après j'ai souvent envie de dire que tout ce que vous voyez sur la toile n'est pas forcément vrai quand souvent ces autorités sont demandées par rapport aux courriers dans l'école n'hésitez pas à se dissocier ça arrive très souvent et je ne veux pas spécialement les dents de cas mais on peut souvent prendre des thèmes des entités ou des organisations pour dire c'est telle organisation qui a dit ça et quand souvent ils sont évoqués ils disent que ce n'est pas eux il est souvent arrivé des cas comme ça pour le cas des Nations Unies il est souvent arrivé des cas comme ça si les Nations Unies interpellent à l'Université son droit Mme Bachelet c'est simple elle est à droite de dire ce qu'elle pense elle a son rôle sous les droits de l'homme des Nations Unies mais il faut dire qu'il est le droit de responsabilité le droit ce n'est pas une injonction il faut rappeler notre rôle aussi c'est de répondre et de les apporter des éléments qui ont produit à cette décision elle n'est pas fortuite elle n'est pas dénuée de sens donc nous faisons aussi ce travail à travers le ministère et puis j'ai des dix tableaux ça énerve les gens il a dit le FNDC c'est d'abord les partis politiques et quelques organisations de la société en dehors de ça il y a quoi dans le FNDC c'est pas une entité à part c'est une coalition qui a été faite pour un objectif précis j'étais là et quand ils ont exclu l'IRTG et le FNDC il restait quoi il restait quoi dites moi parce qu'on était ici il y avait le UFR il y avait le FNDC il y avait le FNDC et beaucoup d'autres partis politiques tout ça c'est des partis politiques ça veut dire que ce sont des partis politiques il y avait le balai citoyen le balai citoyen toi aussi toi aussi écoute je pense que je pense qu'à un moment donné vous même pour citer vous vous bloquez donc quand vous allez citer ça 95 ça va être des partis politiques non laissez-le 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 s'il vous plaît moi je vais vous dire attendez je vais vous dire sur cette question quand vous même vous commencez à citer ça vous allez trouver 95 des partis politiques des partis politiques responsables suffisamment représentés dans ce pays qui n'avait pas besoin de s'appliquer derrière le logo mais aujourd'hui tout le monde s'appliquer derrière le logo FNC pourquoi vous n'appellez pas si c'est vraiment des protestations auxquelles eux-mêmes ils croient on parle d'FNC je l'ai dit tantôt ça représentait strictement bien en dehors des partis politiques et je le mentir et d'ailleurs parmi tous ces partis politiques il y en avait un qui faisait 95% de l'assaut c'est lui ODG arrêtez je le dis d'accord moi il arrivait à sortir la réalité c'est ça donc il faut quand même se gêner il ne faut pas il faut pas faire croire qu'il y a dès que j'ai une entité FNC qui existe avec son public ses membres et tout ça il y a les partis politiques aujourd'hui qui s'embritent derrière un logo pour dire en fait quelque chose moi je le dis ça en fait en plein je suis capable de dire après vous prenez 2-3 personnes qui passent pour leur part à l'assauté et à raconter ce qu'ils veulent moi ça me dérange pas mais en dehors des partis politiques ils ne représentent strictement rien en dehors des partis politiques même l'Afrique qui a pris ses distances avec elles et vous ne savez pas qu'elles sont qui restent voient société civile par les blancs citoyens ils sont où agoragric c'est où le ciel d'agoragric donc le fait de se focaliser sur ça c'est juste parce que le monde aimait souvent cristalliser sa pierre de débat comme si on avait le choix d'un choix d'aller moi je dis finalement les partis politiques qui sont des structures qui sont agréées qui sont des publics qui sont suffisamment représentatives dans ce pays qui devraient assumer leur position pour que les gens s'abriquent derrière eux et pas eux qui s'abriquent derrière eux ça aurait été anormal vous comprenez c'est ça si l'UFR et l'UFDG et l'RPG appellent à des manifestations on comprend que les partis politiques qui ont du public qui ont des sièges qui sont représentatifs dans ce pays ils ont un logo arrêtez l'autre question je vais terminer juste je vais terminer c'est la question des assises vous avez reçu les conclusions des assises qui recommandent en partie qu'il n'y ait que deux partis politiques amus non non les assises je vous répète tout de suite les assises on dit réduction du nombre de partis en deux est-ce que vous y travaillez pour montrer les assises on ne peut pas transformer ce qui s'est passé il y a d'autres il y a des sujets il a été dit dans la conclusion la réduction des assises il a été dit je ne veux pas je ne veux pas il est important de le dire il est important de le dire on est ici devant la presse c'est nous qui allons donner la bonne information la mauvaise information la conclusion des assises n'a pas dit de réduire les partis à deux je le crois que ça a été dit une réduction pas de nombre aucun nombre n'a été cité alors merci moi je viens vous dire je sais merci par rapport à ça je l'ai dit hier à Zélie nous avons tous conscience qu'il y a trop de partis politiques à Guinée certains parmi vous relèvent des idées comme pas certains partis politiques ne sont représentatifs de rien oui ou non parmi vous vous dites qu'il y a des partis politiques qui habituent les boniques ces expressions viennent de la presse n'est-ce pas or pour être un parti politique comme pour être un citoyen il y a un certain nombre de critères à remplir pour être citoyen il y a des critères pour avoir un parti politique il y a des critères qui sont décrits dans la charte des partis politiques siège légalité représentation un certain nombre de presse si vous ne remplissez pas ces partis là ces dénements là est-ce que vous êtes un parti politique il est la responsabilité du ministère de l'administration des territoires de vérifier que ceux qui ont l'appellation parti politique remplissent ces critères là pour ne pas les distinguer des organisations de la société civile ou des des groupes marques de fait il faut accepter ça lorsqu'on dit qu'on peut faire un contrôle l'état fait son travail et là vous criez non vous voulez réduire les partis politiques mais personne ne va les dire personne ne prendra un acte pour dire que tel parti politique n'existerait merci 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 merci